Alors, j'ai demandé de me parler un peu de son parcours, de ce qu'il a mené de Bagdad à l'avenir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était actuellement étudiant en master de cinéma à l'université du Montaïn, dans une petite ville en pleine nature qui s'appelle Missoula. Et donc, là, Fadil vient en Turquie, dans une ville à 3h10 en vous. Il me dit, je suis venu aux Etats-Unis en tant qu'étudiant, j'ai aussi fait ma licence au Montaïn après avoir vécu à Bagdad puis à Damas pour étudier l'anglais académique pendant un an. Et Fadil est parti en Turquie avec d'autres membres de ma famille pour émettre aux Etats-Unis. Pour le moment, je les attends en Turquie et ça va faire deux ans. Donc, j'ai demandé si c'était le premier film qu'ils réalisaient ensemble, qu'ils faisaient ensemble. C'est pas ma première collaboration filmique. Il m'écrivit, Fadil et moi avons grandi en écrivant de la poésie. Par conséquent, pour nous, le cinéma est une extension du sentiment que nous avons à l'égard de la vie. Fadil et moi avons toujours partagé là tout ce que nous découvrons sur la musique, le cinéma, la poésie, le théâtre, la photographie. Après avoir regardé beaucoup de cinéma indépendant et expérimental, nous nous sommes dit que ce serait génial de faire des films. J'ai eu l'opportunité d'étudier le cinéma et d'avoir accès à plus de ressources aux Etats-Unis. Alors, on travaille par Skype sur tous nos projets, on travaille en sorte surtout d'écriture, des idées de la musique. Alors, vous êtes venu à l'idée de ce film. Il écrit, quand mon professeur Talina Sanders m'a apporté ces cartes de baseball, les cartes de baseball que vous voyez dans le film avec les enfants collectionnels et les enfants américains. Mais au lieu d'être des cartes de baseball, c'était des cartes sur la guerre du golf de 1991. Elle a dit qu'elle les avait trouvées dans une brocante. Ces cartes me fascinaient. C'était un instrument de propagande fou pour les enfants, mais aussi un déclencheur génial pour un projet d'art. Par contre, après avoir expérimenté avec des éléments visuels, le film s'est transformé, prenant la forme esthétique d'un collage. L'idée s'est transformée en une longue narration poétique et une manipulation du son et des éléments visuels, mais toujours d'une manière normaliste. Donc la voix que vous entendez, c'est celle de Saïf. Donc il a dit, pour être honnête, je voulais vraiment que ce soit quelqu'un d'autre, le narrateur, mais dans la petite ville du Montanin, il n'y avait pas beaucoup d'Irakiens avec le bon accent qui pouvait jouer ce rôle-là. Alors comme la narration semble particulièrement authentique, vous me demandez si le personnage est inspiré dans un récit géographique, comme dans le journal par exemple, ou s'il était complètement fictif. Donc le récit est fictionnel, mon frère et moi avons développé la vie et les pensées de ce personnage par téléphone. Ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ce dont il rêve vraiment. Bien qu'il s'agisse d'un personnage fictif, il est le résultat de beaucoup de recherches. Mon frère Fadi avait doux ans quand la guerre a éclaté. Il se souvient de beaucoup de détails de Bagdad avant cette guerre. Je suis née pendant cette guerre en février 1989. Un des membres de notre famille, qui n'est pas un artiste, mais qui a été soldat pendant cette guerre, a vu le film et il a dit que c'était vraiment ce qu'il avait ressenti. Ce film aurait pu être sur n'importe quelle guerre en Irak, ou même n'importe quelle guerre en général. Le sentiment est le même pour tous ces soldats inconnus et dont personne ne se soucie et qui meurent sans raison. La seule différence, c'est l'époque dans laquelle on vit, l'époque dans laquelle la guerre a lieu et contre qui vous vous battez. La guerre apportera la même noirceur et les mêmes souffrances à chaque fois. Ayant vendu en Irak, je me souviens de voir ces pauvres et maigres soldats frappés à notre port pour avoir un peu d'argent pour s'acheter un ticket de bus et aller voir leur famille. Ils étaient fatigués, maigres, pauvres et surtout sans espoir. Ensuite, je vais vous parler un petit peu d'éléments visuels et de la réalisation. Dans votre film, vous utilisez la lumière et le son pour créer et suggérer le mouvement. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez utilisé la lumière pour évoquer les idées et coller au récit du soldat ? Il y a un peu de couleurs, par exemple. Il m'a répondu, avant Alasif, j'ai beaucoup regardé le travail de Kenneth Anger. Il avait toujours l'air de filmer avec des filtres crus et différents. J'ai toujours trouvé ça intriguant, même quand je faisais du théâtre. La lumière, c'est un outil facile et pas cher pour créer de la beauté. A l'époque, je filmais des images test. Et quand la production d'Alasif a été lancée, j'ai dû créer un moyen simple de porter le récit par mon mouvement et les changements de lumière. J'ai essentiellement utilisé trois couleurs. Rouge, bleu et un peu de jaune pour parfois casser la dureté des deux autres couleurs. Pour moi, le rouge représente la peur, alors que le bleu représente la dépression la plus sombre. Et il y a la vie entre les deux, qui arrive quand on mélange les deux. Et puis le bleu et le rouge sont les couleurs principales du drapeau américain et du patriotisme américain. C'est comme si tout du long, nous étions dans le monde de l'Amérique. Alors, concernant la musique, il m'a dit que c'était une de ses parties préférées. Dans tous les films sur lesquels Fabie et moi travaillons, nous passons une grande partie du temps à collaborer sur la musique. Pour Alasif, on voulait vraiment se lâcher avec la musique. On voulait mélanger l'idée de l'Orient et de l'Occident, tout simplement la musique. On voulait que ces soldats inconnus s'affrontent avec la musique. Une musique très orientale, une musique très occidentale avec le métal. Chaque morceau, mais aussi le silence dans certains cas, était très formaliste. Notre intention, c'était que la musique montre tout le réalisme, tout le surréalisme de la guerre et des soldats qui se battent. Leurs rêves sont retranscrits par la musique d'Edith Piaf et leur désir envers une femme américaine par Madonna. Puis leur peur par le métal. On a même utilisé les sons de l'édition de Badin d'Eckermal et de la musique suédoise. Alors dans plusieurs plans, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils rassemblent dans le même cadre une imagerie américaine et irakienne. Par exemple, une photo de Trégoï et ensuite une photo d'un soldat irakien. Donc j'ai mangé si c'était une manière de rapprocher ces deux cultures, de combler le fossé et de créer une imagerie commune. Oui, nous voulons humaniser l'autre, dans ce cas les soldats américains. C'est un film destiné à tous les soldats, partout au monde. Ramener l'imagerie des deux pays dans un seul plan, c'est dire que tous les soldats ressentent la même chose et que tous ces soldats de roi inférieur ne sont pas la même, donc une guerre créée par le gouvernement. C'est aussi pour créer le sentiment de confusion que les soldats irakiens et les soldats américains ressentaient à propos de ces pays. Alors ensuite, j'ai demandé de me parler de ce beau plan final avec la mère de Payet qui recouvre le corps du soldat. Pour moi, c'était un peu comme des balles qui transperçaient le corps du soldat. Et donc pour lui, il dit que ça peut représenter plusieurs choses, probablement selon le spectateur. Pour nous, chaque Payet représente un soldat mourant, et donc les milliers de soldats invadis qui sont morts dans cette guerre. Est-ce une mère de monde que les gouvernements veulent en délivre ? Alors qu'en réalité, il n'y a que des morts, des morts sans règne. C'est aussi tous les rêves et toutes les émotions de ce soldat, les vies perdues de ces gens qui se sont battues contre des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne détestent probablement pas non plus. Donc ça me crée de l'ancien dépassage d'un poème de Leeds, « An Irish Airman for City's Death » « Un aviateur et un lundi très gros sa mort. » Donc je n'ai pas traduit tout le poème parce que c'est difficile à trouver. Et voilà les quatre premiers vers. Je sais que je vais rencontrer mon destin, quelque part par un vieil nuage, « Là-haut, ce que je comprends, je ne les déteste pas. » « Ce que je défends, je ne les aime pas. » Voilà, si vous voulez retrouver l'intégralité de mon entretien, on sera sur le site de la BIDAC dans quelques jours, peut-être demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada